Alors c'est quoi exactement une canicule ? Parce que c'est vrai que des fois il fait très très chaud et c'est pas forcément une canicule. Oui parce qu'en fait il faut que des critères météorologiques précis soient remplis pour qu'on puisse employer ce terme. Une canicule c'est un épisode de température élevée, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. Et là on prend en compte le caractère exceptionnel des températures nocturnes. Comme tu le vois sur cette carte, des seuils de température, de jour comme de nuit, ont été fixés dans l'ensemble des départements français. Et ils sont fixés en collaboration avec l'Institut de Veille Sanitaire. Pour pouvoir fixer ces seuils, plusieurs critères ont été pris en compte. Des critères biométéorologiques comme par exemple l'âge moyen de la population ou encore le nombre d'hospitalisations quand il fait chaud. Ou encore la situation géographique du lieu. Parce que oui, on supporte un peu mieux la chaleur dans le sud que dans le nord. Et si les températures sont très élevées, de jour comme de nuit, pendant une période prolongée, Météo France peut lancer une vigilance rouge. Et là tu te dis peut-être, ça sert à quoi en fait de lancer cette vigilance orange ou cette vigilance rouge ? Et bien déjà d'alerter la population sur le caractère exceptionnel des températures. Mais aussi parce que cette vigilance orange ou cette vigilance rouge correspond au déclenchement d'actions différentes. Comme tu le vois ici, le déclenchement de la vigilance orange entraîne lui-même le déclenchement du plan bleu dans les établissements qui accueillent des personnes âgées. Et la vigilance rouge correspond au déclenchement de la cellule interministérielle de crise. Et en France, la période la plus propice aux canicules s'étend du 15 juillet au 15 août. Merci.